Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, une Minute Quintet qui est en partenariat avec TheTurf.fr. Déjà bonne année à tous et voilà ce lundi on va débuter la semaine ce lundi 2 janvier sur l'hippodrome de Pau en compagnie des sauteurs. Comme vous le voyez la quatrième course de la première réunion, le prix Pierre Estremeret sera support de Quintet+, mais également de The5 chez notre partenaire. Une compétition c'est un handicap bien entendu sur les haies comme vous le voyez pour des 6 ans et au-dessus 3800 mètres à parcourir dans cette compétition dotée de 105 000 euros, bien doté ce gros handicap. Vous le voyez déjà un nom partant, ce sera l'As, Boston et Murray, l'un des deux partants de Arnaud Chayé et Chayé du coup il n'en a plus qu'un, ils ne sont plus que 15 au départ au final et ce n'est pas si facile que ça. On a quand même des points d'appui, on va rentrer dans le vif du sujet. Moi j'ai retenu très logiquement en tête de ma sélection le numéro 3, un 6-1, un 6-1 qui est irréprochable cette année, vous le voyez à sa musique. Il a fait sa rentrée cet été s'imposant de belle manière, je crois que c'était sur l'hippodrome de Clairefontaine derrière, trois gros handicaps Quintet, trois deuxième place. Il a chaque fois tombé sur un os, il mériterait de remporter son gros handicap, en tout cas il a prouvé qu'il était capable d'en remporter un lors de ses trois dernières sorties. Voilà, rien à lui reprocher à part le fait peut-être qu'il découvre l'hippodrome de Pau, mais si ça se passe bien il devrait une nouvelle fois faire sa course et lutter pour la victoire. En tout cas un succès récompenserait sa régularité. Ensuite en deuxième position, j'ai retenu le 4, Chichi de la Vega, lui aussi est bien connu à ce niveau-là, vous allez le voir. Voilà où il est. Chichi de la Vega déjà troisième le 27 novembre, c'est sa dernière sortie, il a repris un peu de fraîcheur. Regardez, troisième derrière 6-1, une nouvelle fois troisième derrière 6-1. Donc voilà, il a un petit peu de mal à battre ce 6-1, mais il fait sa course en général. Voilà, c'est un concurrent qui a surtout couru sur l'hippodrome d'Auteuil durant sa carrière. Mais bon, je ne pense pas que lui comme 6-1, le profil de la piste de Pau va le déranger. On fait le déplacement avec des ambitions, on fait appel à Kevin Nabé à l'occasion de cet engagement. Donc voilà, pour moi, 3-4, c'est vraiment deux belles bases avant le coup qui devraient répondre au présent et lutter pour la victoire. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 6, c'est un capot démonté. J'aime beaucoup ce concurrent, vous le voyez, entraîné par Daniel Amelé. Il a remporté son handicap dernièrement, je crois que c'était sur l'hippodrome de Compiègne. Il méritait de s'imposer, c'est vrai qu'il tournait autour du pot depuis son retour en piste. C'est un cheval qui a déjà bien fait sur cette piste, c'est important en début de carrière. Du coup, voilà, même s'il a été pénalisé de 5 livres, je pense qu'il a encore suffisamment de marge pour lutter pour les premières places. Moi, je retiens très haut, mais j'y crois vraiment beaucoup à ce numéro 6, capot démonté. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 10, UPK2T, qui n'a pu faire mieux que 7e pour son retour sur cette piste. C'était sur ce même parcours, je ne sais pas si on l'a en course. Voilà, c'était ici le 18 décembre dernier. Il ne courait pas si mal que ça, c'était une course à condition. Auparavant, il a terminé 2e d'un handicap sur l'hippodrome de Lyon-Paris. En plus, c'est l'entraînement de Erwan Graal. Erwan Graal, c'est un homme qui est en grande forme en ce moment. Ses pensionnaires ne cessent de s'illustrer. Du coup, voilà, UPK2T, je pense que la dernière fois, c'était un petit peu un retour sur cette piste. On n'a pas trop forcément tout donné pour justement être bien placé et le préparer pour cet objectif. À mon avis, il a vraiment une très belle carte à jouer. Moi, en tout cas, je le pense capable de lutter pour une très belle place minimum. Et si ça se passe bien, pourquoi pas même de monter sur le podium. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 14. Superflamme, vous le voyez, irréprochable ces derniers temps. Et puis regardez, Superflamme, le 27 novembre, il battait Chichi de la Véga que j'ai retenu devant lui. Du coup, voilà, ça va être une question de parcours. Mais en tout cas, Superflamme, c'est un cheval qui a montré sa compétitivité à ce niveau-là après avoir remporté il y a quelques semaines un handicap. Du coup, moi j'y crois pour une place. Je pense que pour la victoire, ça va être très très dur parce qu'il y a quand même de l'opposition. Mais vu la forme qu'il tient actuellement, je pense qu'on peut lui faire confiance et le voir lutter pour une place dans la bonne combinaison du quintet. Ensuite, en sixième position, je suis resté avec le 15 Apollo Creed. Apollo Creed, vous le voyez, c'est un en gros de 9 ans. Mais regardez cette régularité. Il a couru six fois cette année. Il a terminé cinq fois deuxième. Du coup, rien à lui reprocher en réalité, à part l'opposition qui est quand même assez relevée. Franchement, c'est un cheval qui est vraiment un modèle de régularité. Pardon. J'ai regardé ses statistiques. Sur ce parcours, il a couru deux fois. Une fois troisième, une fois cinquième. Donc voilà. Même ça, ça ne le dérangera pas. Voilà. C'est un cheval expérimenté. Avant le coup, on est obligé de lui faire confiance. Alors bien sûr, comme je l'ai dit, il y a de l'opposition. C'est pour ça que je le retiens seulement sixième. Mais si ça se passe bien, pourquoi pas finir troisième, quatrième ou cinquième ? Ensuite, en septième position, j'ai retenu le 2-1 Golden Witch. Une Golden Witch qui porte pas mal de poids. Mais regardez cette performance troisième derrière 6-1 le 6 septembre. Dans cette catégorie, elle a prouvé qu'elle était capable de bien faire à ce niveau de compétition à cette Golden Witch. Alors les deux dernières performances, c'était vraiment des bons lots. Elle courait face à des oppositions plus relevées. Là, elle redescend de catégorie. Attention à elle. Je pense vraiment que malgré les 71 kilos, elle est pourquoi pas capable de terminer quatre cinquièmes à une cote qui peut être même assez spéculative. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le 7-1 Danse avec Jersey. Lui, c'est un concurrent qui est âgé de 10 ans déjà, vous le voyez, qui est quand même encore compétitif malgré son âge. Il reste sur une belle deuxième place. Je crois que c'était pour son retour sur cette piste. C'était même sur ce parcours. Il me semble, en tout cas, il avait raté le coche l'année dernière dans cette même compétition. Il avait fini 9-10e, je crois. En tout cas, là, il a prouvé qu'il était bien mieux au niveau de sa forme. Du coup, voilà, malgré ces 10 ans, je pense que l'entraînement Pelletier, il faut s'en méfier. Je le retiens seulement en huitième position parce que, voilà, il y a quand même quelques clients décadés de qualité. Mais voilà, il faut faire des choix et moi, ce sera mon huitième choix. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 16 à Ponaparte-Fortlonge, qui aura peut-être été mieux en deuxième épreuve. Maintenant, c'est un cheval en forme. Il reste sur une deuxième place dans un handicap du côté de Monde-Marsan. Donc voilà, un cheval qui est compétitif à ce poids. Maintenant, comme je l'ai dit, j'aurais préféré en deuxième épreuve parce qu'à mon avis, avec l'opposition qu'il y a, ça va être quand même très difficile de faire mieux que 4-5e. Donc voilà, moi, ce sera un regret. Mais si vous faites des champs réduits, comme je le dis souvent, n'hésitez pas à le glisser dans vos jeux. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 3-6-1 que j'ai retenu dans le 4, Chichi de la Vega, le 6-Capodimonte, le numéro 10-Upk de T, le 14-Superflamme, le 15-Apollo Creed, le numéro 2-Golden Witch et le numéro 7-Dance avec Jersey. En cas de non partant, le numéro 16-Bonaparte-Fortlonge. En compte, ces deux jeux, écoutez, 3-4, c'est les deux bases, comme je l'ai dit, 6-1, Chichi de la Vega, avant le coup difficile d'aller contre ces deux candidatures qui effectuent le déplacement en terre paloise, moi j'y crois beaucoup. Et puis derrière, j'ai retenu le 6-Capodimonte, il a pas mal d'atouts dans son jeu, même si il a été pénalisé suite à son récent succès. Je pense qu'il est capable encore de réaliser une très grande performance. Vous le savez, nous sommes en partenariat également avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250€ pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Donc voilà, si vous voulez en profiter, n'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur notre site. Un petit tour également du côté du bilan de nos deux obriques, un top prono et turf sélection. Regardez déjà ce vendredi, tiers et ordre et quartet ordre pour top prono, plus de 1200€ pour le quartet ordre. Belle journée ce vendredi et puis samedi, regardez, turf sélection, le tiercé 308, le quartet 973, mais également le quintet qui est chiffré à plus de 2000€. Belle performance, ce n'était pas un quintet évident. Il y a eu pas mal de surprises du coup, c'était vraiment bien trouvé de notre rubrique. Du coup, voilà, si vous voulez tester, c'est à partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte et c'est sans engagement le premier mois. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort tous les mois avec à gagner 6 mois d'abonnement au site turf-fr.com, au prono VIP. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser votre pronostic. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. Ce sera certainement du côté de Vincennes, mardi avec les trotteurs. D'ici là, je vous souhaite de bon jeu à tous. Bye, bye.